Je suis venue à ces rencontres pour créer du lien, pour rencontrer des acteurs de l'éducation à l'environnement et à la santé, même si c'est un domaine que je côtoie moins. J'avais envie de rencontrer d'autres acteurs essentiellement de mon territoire, mais d'autres aussi, à la fois pour enrichir mes connaissances et puis prendre du recul aussi sur ma pratique. Je suis venue à ces rencontres pour deux raisons principales. Une, c'est la formation professionnelle, puisque c'est important de se former tout au long de la vie. Je suis là au titre de la formation professionnelle et puis aussi pour faire des rencontres, faire des contacts. Les rencontres de l'ESE, pour éducation, promotion de la santé et environnement, ce sont trois journées qui alternent des temps en plénière et des temps en atelier pour permettre aux acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se rencontrer, de faire du réseau, de se former et de s'informer autour des enjeux éducation santé et environnement. Les participants à ces rencontres, sur les trois jours, on en a à peu près entre 120 et 140, qui sont d'horizons professionnels assez variés. On a évidemment une bonne moitié, ce sont des acteurs associatifs qui viennent du champ de l'éducation à l'environnement ou du champ de la promotion de la santé. Mais on a aussi quelques personnes qui viennent en tant que citoyens ou alors en tant qu'indépendants qui ont monté leurs propres structures. Et puis on a aussi des collectivités locales, collectivités territoriales et un certain nombre d'agents de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Grâce à des conférences, des ateliers et des espaces d'échange, les participants trouvent des idées, des méthodes éducatives et des outils. Pour construire ce programme si riche, les rencontres ont été organisées collectivement pendant plusieurs mois. Pour organiser ces rencontres régionales, on a réuni toute une grande diversité d'acteurs dans un groupe d'organisation qui se réunit depuis six mois maintenant. Cette organisation a été portée au départ par le GREN Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le réseau régional pour l'éducation à l'environnement, qui regroupe à peu près 130 structures d'éducation à l'environnement et puis des individus à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a des antennes dans l'ensemble des départements de la région. Donc on a décidé de s'allier pour porter ensemble les rencontres de l'éducation santé-environnement. Tout a été pensé à plusieurs, notamment les ateliers animés par 20 formateurs venant de l'éducation à l'environnement et de la promotion de la santé. Ils constituent un réseau de formateurs référents dans chaque département de la région. Pour ancrer ces rencontres dans le territoire, le GREN et l'IREPS collabore avec le collectif Art des Choix d'éducation à l'environnement, Pétale 07. Différents partenaires, et en particulier l'ARS, soutiennent également cet événement. L'ARS apporte son soutien à deux niveaux. Un niveau, je dirais, politique, puisque ces rencontres rentrent dans le déroulement des politiques de développement de l'éducation santé-environnement. Et ces rencontres, en même temps, ont lieu dans le cadre d'un partenariat qu'on a construit avec le GREN et l'IREPS, justement pour faire ce développement de l'éducation santé-environnement. Durant ces rencontres, nous avons une progression pédagogique, avec un premier temps qui se veut immersif. Ce sont des ateliers qui se déroulent dans le terrain à la rencontre des acteurs, pour pouvoir saisir les enjeux de santé-environnement et commencer à se poser des questions sur les enjeux éducatifs. Nous avons ensuite un temps d'apport de connaissances, avec deux conférences plénières, qui vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux de santé-environnement et les enjeux éducatifs en santé-environnement. Pour traiter ces enjeux, les ateliers abordent les thématiques de santé-environnement, comme par exemple alimentation-agriculture, air extérieur, environnement intérieur, eau, changement climatique, contact avec la nature ou encore urbanisme et cadre de vie. Les ateliers méthodes et pratiques font découvrir des outils pour favoriser le passage à l'action individuelle et collective. Des ateliers de construction de projets par territoire font également partie du programme. L'éducation et la promotion de la santé et de l'environnement, c'est la rencontre entre la promotion de la santé et l'éducation à l'environnement. Revenons sur ces deux champs d'activité. L'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est une multiplicité d'initiatives sur le terrain. Ça va de l'enseignant qui se mobilise avec sa classe pour mettre en place un jardin pédagogique. C'est une nuit en refuge avec des jeunes dans les Alpes, en haut des montagnes. C'est un collectif d'habitants qui se mobilise dans sa mare d'immeuble pour mettre en place un compost collectif en bas d'immeuble, au pied de son immeuble et de son habitat. C'est aussi dans l'entreprise des acteurs qui se mobilisent pour réfléchir ensemble à comment ils se déplacent mieux, comment ils vont au travail. Donc on parle beaucoup de plans de déplacement, domicile, entreprise. Donc c'est une multiplicité d'activités qui vont de l'éducation dans le milieu scolaire formel qu'on connaît tous à l'école, de la maternelle à l'université, jusqu'au travail avec des collectifs d'habitants, de quartiers, des adultes, de la formation professionnelle. Définie par la charte d'Ottawa, la promotion de la santé est le processus qui permet aux populations d'avoir un plus grand contrôle sur leur santé qui est à la fois physique, mentale et sociale. Dans ce cadre, les éducateurs pour la santé se donnent pour mission d'accompagner différents types de publics pour renforcer leur pouvoir d'agir sur ce qui détermine la santé. C'est aussi travailler avec les élus de ce lieu de vie, sur leur faire prendre conscience que s'ils travaillent sur son élu au transport, que leur choix, quel que soit le choix politique qu'ils vont faire, ça a un impact sur la santé. Ce n'est pas que l'élu à la santé qui a des décisions à prendre sur ça, parce que n'importe quel élu a son rôle à jouer. La santé et l'environnement nous concernent toutes et tous et sont reliés à de nombreux aspects de notre vie quotidienne. La santé et l'environnement, ce n'est pas nouveau du tout, c'est vraiment lié. De fait, c'est lié. La santé, comment est-ce que je peux envisager ma santé, mon état de santé, sans envisager le lieu dans lequel je vis, sans envisager mon environnement au sens large, sans envisager la ville, le quartier, la zone dans laquelle je vis, dans laquelle je travaille. C'est aussi l'environnement naturel qui nous entoure. Comment est-ce qu'il va impacter ma santé ? C'est aussi mon environnement social, les gens qui m'entourent, les personnes qui sont avec moi au quotidien, les personnes sur qui je peux m'appuyer quand j'ai des problèmes, par exemple de santé. Ces rencontres sont aussi l'occasion de prendre acte d'un certain nombre de constats, tels que les liens entre les activités humaines et leurs effets sur la santé. C'était important pour moi de venir à ces rencontres, parce que ça regroupe des acteurs de toute la région sur deux sujets qui sont majeurs aujourd'hui, les questions d'environnement et les questions de santé, avec un angle éducatif. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation de manière générale de la société, notamment en termes de climat et de biodiversité, qui font que ce genre de rencontres et de tissages de liens et de réseaux sont absolument fondamentaux. Au-delà de ces trois jours, ces rencontres se poursuivent à travers des projets, en cours ou à venir, un accompagnement et une mise en réseau par le pôle thématique régional éducation-promotion-santé-environnement, coordonné par le GREN et l'IREPS. Concrètement, après ces trois jours, les participants repartent avec des compétences, des connaissances, des ressources pédagogiques, que ce soit des expositions, des mâles, différents dispositifs pour conduire leurs actions sur le territoire. Ils repartent également avec des idées, des pistes d'initiatives qu'ils vont pouvoir reproduire sur leur territoire. On met à disposition sur un site internet l'ensemble des ressources méthodologiques, pédagogiques, qui ont été proposées sur ces trois journées, donc permettant aux participants, mais aussi à ceux qui n'ont pas participé, de pouvoir s'approprier l'ensemble des outils qu'on propose. Et finalement aussi, ces rencontres, le résultat, c'est que c'est un point d'étape, on est simplement dans un processus, et que là, c'est un moyen de mobiliser de nombreux acteurs de la région pour déployer des projets à l'avenir sur ces thématiques-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501